Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. On va accueillir pour finir l'émission comme d'habitude, en beauté, Pascal Fechner du Maybeplanet. Comment ça va mon Pascal ? Salut Bob, salut Jocelyn, salut à tous ! Bon, j'espère que cette semaine tu ne mangeras pas de chocolat, que tu ne feras pas de bruit, parce que la semaine dernière, tu nous as fait un festival, un festival, pendant qu'on parlait, je me disais, mais c'est quoi ce bordel derrière ? C'est Pascal, il tapait sur son ordinateur, il faisait sa vie pendant qu'on parlait. C'est moi que je n'ai pas lâché de cœur. Bon Pascal, pas mal de choses cette semaine dans l'actualité, on commence par l'affaire Trinity. Oui, Trinity, vous savez, cette fameuse affaire Trinity, ce livre qui a été co-écrit par Paola Harris et Jacques Vallée, qui indiquerait qu'en fait, Roswell ne serait pas le premier crash de soucoupe que les Américains auraient récupéré, mais que ça se serait passé en 1945 à Trinity. Alors c'est un cas qui est quand même beaucoup attaqué sur sa fragilité, puisque c'est un cas qui repose sur deux témoins. C'est un cas aussi qui repose quand même sur la signature de Jacques Vallée. On pourrait se demander si le cas aurait fait autant de bruit, s'il n'y avait que Paola Harris qui l'aurait écrit, mais ça c'est autre chose. Et on a un journaliste qui s'appelle Dean Johnson, qui a commencé un petit peu à travailler le cas, je dirais, dans la contre-thèse, et qui récemment a sorti un article très intéressant, puisqu'il a repris des déclarations du fils d'un des principaux témoins, à savoir José Padilla, le fils qui a convoqué la police de l'État du Nouveau-Mexique, pour leur dire, écoutez, j'ai un problème avec mon père, c'est un mythomane, il est très narcissique, et là, il est en train de monter une affaire de soucouche, ça ne tient pas la route, nous ne le croyons pas, mais voilà, il est en train de la monter. Alors, je vais juste lire une phrase que dit Dean Johnson, et je crois qu'il replace bien les choses, il dit, la validité des affirmations de José Padilla, donc un des deux témoins, concernant les ovnis ne constitue pas une question anodine ou privée, elle a des implications importantes en ce qui concerne à la fois les questions scientifiques et les questions majeures de politique publique, « N'oubliez pas que l'histoire implique des affirmations selon lesquelles le gouvernement fédéral aurait saisi et serait en possession du vaisseau extraterrestre écrasé depuis 1945 ». Donc voilà, pour résumer, là, on ne parle pas d'un petit fait divers, là, on indique que les États-Unis auraient une soucoupe volante extraterrestre dans la cave, donc c'est vrai que ça mérite quand même une étude sérieuse et des contre-enquêtes qui tiennent la route. Alors, dans cette histoire, bien sûr, tu as nommé Paola Harris, qu'on a reçu plusieurs fois sur BTLV, si vous voulez suivre son dernière interview, sa dernière interview, elle est à votre disposition. Si vous êtes abonné sur BTLV.fr, il y a une catégorie « Découvrez toutes les émissions OVNI », vous cliquez dessus et vous tomberez sur l'émission. Autre information qui va nous ramener un documentaire en quatre parties que j'ai vu, celui qui s'appelle « Encounters », que l'on doit à la société Amblin, ou Amblin, comme disent les Américains, celle de notre ami Steven Spielberg. J'ai trouvé le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, les garçons, pas encore, assez bien fait. J'ai trouvé que c'était assez marrant de mêler des gens qui étaient persuadés de ce qu'ils avaient vu et d'autres qui avaient un peu de recul, qui n'avaient pas du tout le même discours. Et c'est un peu ce que tu vas évoquer avec l'Ariel School, l'histoire de l'OVNI de l'Ariel School, Pascal. Ouais, ouais. Alors j'avoue, sur Encounters, je l'ai un peu appelé « Le jour du seigneur » version UFO, surtout le premier épisode où on est quand même sur du croyant pur et dur, mais bon, pourquoi pas, c'est aussi du spectacle. Très intéressant, le deuxième épisode est basé sur le cas, l'affaire d'Ariel School, une affaire très célèbre. Une soixantaine d'enfants, en 1994, dans une école d'Afrique du Sud, auraient vu une soucoupe atterrir. Des êtres en sortirent, et ils auraient eu des projections psychiques où les êtres leur auraient montré la terre en train de brûler, et de dire « Bon, faites attention à votre environnement. » Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on a un témoin qui s'appelle Daco Viggin, si je ne dis pas de bêtises, et qui dit « Eh bien, en fait, c'est une histoire qui a dérapé. Je ne voulais pas aller en cours, donc j'ai inventé une histoire de soucoupe volante. C'était un rocher, en fait, qui brillait au soleil. Et puis tous les enfants se sont pris au jeu et ont dit « C'est une soucoupe, c'est une soucoupe. » Donc, en fait, voilà, Ariel School, ce n'est que ça. C'est intéressant, mais il faut autant l'étayer que les enfants qui disent « On a vu une soucoupe. » Mais que penses-tu quand même de John Mack qui a travaillé sur le sujet et qui, lui, était un peu surpris par ce que les enfants ont raconté ? Alors, moi, j'invite les auditeurs de BTLV à aller regarder l'enquête de Charlie Weiser, ou en tout cas la contre-enquête de Charlie Weiser. Voilà, on peut se poser la question quand même. John Mack est venu deux mois après. Il n'est pas venu deux ou trois jours après l'événement. Il est venu deux mois après. Il est envisageable que les enfants se soient forgés une intime conviction ou se soient montés quelque chose en tête, et surtout entre eux, et que John Mack arrive sur des enfants qui sont quasi persuadés de ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas que c'est le cas. Je lui dis que c'est quelque chose qui est possible. Voilà, c'est une affaire très, très, très compliquée. Et il n'y a pas eu 60 auditions d'enfants. Il y en a eu 12 ou 13. Tous les enfants n'ont pas été entendus. Est-ce qu'il ne faut pas envisager aussi que, de son côté, Dalin Vico, je crois que c'est ça le... Dalin Vico, c'est ça. Elle n'est pas fabuleuse. Et comme il n'a pas été interviewé, il serait peut-être un peu énervé et il démonte l'affaire. Tu as pensé à ça ? Alors, il a été interviewé à l'époque, justement, enfant. Après, on va être clair, c'est vrai que dans le documentaire, il a une tête patibulaire. Oui, on a la sensation qu'il en veut un peu à tout le monde, etc. Que la vie ne lui a pas réussi. Voilà, il a un peu une revanche à prendre. C'est ce que je veux dire, tu vois. Oui, on est bien d'accord. Alors, est-ce que le trait a été forcé ou pas ? Parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il sort du lit, le garçon, quand il est interviewé. Avec un pull dégueulasse. Enfin, bon, voilà, il faut dire les choses. C'est clair. Voilà, moi, je pense qu'il faut quand même creuser parce qu'Ariel School, c'est une affaire qui, pour moi, continue à être assez intéressante, à la différence de beaucoup d'autres. Et s'il s'avère que ce n'est que ça, ce serait dommage quelque part. Mais il faut creuser. Il faut creuser. Il faut creuser. Il y a Lewis qui dit « Bob, 10 ans de Bételvé, toujours pas de réponse, ça doit être frustrant. » Ben non, justement, ce qui est intéressant, c'est de continuer à poser des questions. Certes, de toute façon, le jour où on aura les réponses, on fermera Bételvé, parce que ça existera. Donc, on les aura vus et ils seront là. Donc, Jocelyn. Juste une petite remarque. Moi, je constate qu'en même temps que le sujet OVNI revient, là, sur le devant de l'actualité, avec tout ce qu'on voit aux Etats-Unis, etc., tous les grands cas, toutes les grandes affaires d'ufologie sont en train d'être sérieusement questionnées. Celles sur lesquelles, on va dire, on se repose, tous les ufologues se reposent comme une sorte de fondation. Il s'appelle... Travis Walton, etc. Travis Walton, l'école du Zimbabwe, Béthier Barney, il aussi, c'est un peu questionné. Est-ce que aussi, c'est peut-être pas le moment aussi, les garçons, de passer à autre chose, de dire, voilà, il y a eu une ufologie et il y en a une nouvelle. Donc, voilà. Et peut-être arrêter de se dire que, voilà, tout cela, c'est vrai, c'est la vérité absolue. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, on a peut-être... Parce qu'on s'interroge dans les deux sens, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, l'important, c'est de s'interroger. Mais effectivement, il peut peut-être passer à autre chose, aujourd'hui. C'est peut-être une autre ufologie parce qu'on s'aperçoit aussi que depuis maintenant 20, 25 ans, il n'y a plus de grande affaire. Il n'y en a plus à raconter. Est-ce qu'on pourrait, aujourd'hui, Pascal, vivre des histoires comme celle-ci ? Encore ? Oh, bah, écoute, on a les galactiques, donc c'est quand même assez poussé dans le narratif aussi. Mais je pense que, je vais reparafraser Bill Nelson, il faut passer du sensationnalisme à la science. Voilà, c'est ça le truc. C'est sûr. Les témoignages, aujourd'hui, sont travaillés pas uniquement par des ufologues qui veulent croire, mais par des gens qui veulent apporter une contre-thèse. Et c'est vrai que ça casse les jambes. C'est évident. Je crois que, d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est la NASA ou le Pentagone qui s'est fait accrocher parce qu'ils avaient évoqué ou travaillé sur le cal de Calvin Parker, je crois, de Pascal Goulin. Bah oui, oui. Donc, ils se sont fait accrocher. Donc, on y reviendra la semaine prochaine. Je vous le dis avec Egon Kragel sur l'interview que j'avais eue de Calvin parce que, déjà, c'est lui rendre hommage parce qu'il est parti le 24 août dernier et que, pendant 40 ans, il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'en fait, il était plutôt... C'est Charlixson qui parlait. Lui, il était plutôt planqué. Il n'avait même pas son nom. C'est-à-dire qu'il dit dans l'interview que, pendant des années, il n'a pas utilisé son vrai nom pour ne pas être emmerdé. Et c'est un monsieur assez touchant. Donc, ce monsieur, voilà, qui était venu sur VTLV nous parler de ce qu'il avait vécu ou prétendument vécu. Autre chose très importante, il y a une application, celle du gouvernement, qui fait parler l'application Agora citoyenne du gouvernement, Pascal. Et on parle d'OVNI. Nous sommes des lobbyistes, Bob, puisque Olivier Véran s'est trouvé un petit peu marri puisqu'il s'est retrouvé avec une question sur l'ufologie clébiscitée puisque 2500 votes, t'imagines, pour une publication nationale. C'était la plus grosse question. C'était pas de marri... Voilà, on est en une forme de lobby, mais c'est incroyable comme on est fort. La question, quand même, c'est Léo qui t'a posé... Non, mais c'est pour ça, ça me fait rire quand le porte-parole parle d'un certain lobbying un peu actif qui fait avancer la question. Il ne faut pas déconner, quand même. Alors, je pose la question qui a été posée par Léo et bravo, Léo. Quelle est la position du gouvernement français sur les phénomènes aériens non identifiés et quelles mesures comptent-ils prendre pour attraper son retard législatif sur les USA ? Alors, pour la petite histoire, elle avait été posée la semaine dernière. Elle n'était pas arrivée première. Elle est revenue. Et là, elle a éclaté. Bon, une chance en vote, ce n'est pas non plus fou, quoi. Oui, mais enfin, c'est déjà mieux que ça fait plus que les retraites. Donc, voilà. Alors, je vous propose d'écouter la réponse du gouvernement. Regardez, c'est un ministre délégué qui y répond. Bonjour, Léo. Et bonjour et merci aux 2500 agoranautes qui font que je vous réponds aujourd'hui à la question que vous nous avez posée sur les pannes. Les pannes, ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés. On ne va pas confondre avec les ovnis qui n'en sont qu'une sous-catégorie. Alors, Léo, vous nous demandez pourquoi la France est en retard par rapport aux Etats-Unis d'un point de vue législatif, d'un point de vue de la transparence. Léo, je ne veux vous rassurer, on n'est pas en retard, on est en avance. Ce que les Américains ont voté, c'est la transparence sur ces déclarations de pannes. En France, cette transparence, elle existe déjà. Vous allez sur le site cnes-tiret-gpannes et vous avez tout. On a à peu près 700 déclarations par an de ces pannes. Sur ces 700, il y en a 97 qui sont très bien identifiées. Ça peut être un satellite, ça peut être un reflet de la Lune, ça peut être entre nous quelqu'un qui a bu un peu trop et qui a déclaré quelque chose qui n'existait pas. Il y a 3% qui aujourd'hui ne sont pas identifiés. Le sont, ce ne sont pas des ovnis, ce ne sont pas des martiens, mais ce sont des phénomènes qui sont classifiés pour des raisons de défense nationale. Donc je vous rassure, on est totalement transparent. A très bientôt. Moi j'adore. Et alors, c'est classifié, c'est fabuleux quand même. J'ai juste une petite remarque, c'est qu'on ne détient aucune technologie extraterrestre. Il suffit de l'entendre. Il n'est même pas capable d'avoir un micro directionnel. Il est sur le toit de Bercy. Oui, d'accord, mais tu peux avoir un micro qu'on n'entend pas. Non mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il dit quand même, alors là, il y a un peu foutage de gueule quand même, c'est que c'est juste un surréaliste. Il y a 97% des trucs et les 3%, ce n'est pas des ovnis, ce n'est pas des martiens. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'idée de se dire on cherche, on ne sait pas ce que c'est. Il y aurait un peu ça. Mais ils ont tellement peur de passer pour des ânes et des abrutis et d'être placardés ou brocardés par quotidien parce que c'est affligeant quand même. Non, non, c'est affligeant. Déjà, pourquoi un ministre rattaché au ministère de l'économie, à la rigueur, ça m'aurait paru plus pertinent que ce soit le ministre de la Défense ou un de ses sous-fifres, mais de la Défense. Et la réponse, quand il dit on n'est pas en retard sur les États-Unis, on est en avance, mais sait-il seulement de quelle législation on parle ? Là, on n'est pas sur le GEPAN. Là, on est sur une législation où le Congrès américain pousse les militaires à sortir les dossiers. Alors, est-ce qu'il y aura des soucoupes volantes ? On n'en sait rien, mais pousse à sortir les dossiers. C'est très, très, très en dessous. Je pense qu'ils ont tiré à la courte paille pour savoir qui allait se la frapper. Cette réponse, ça a été lui. Et le son est dégueulasse. Enfin, voilà, pour moi, ce n'est pas au niveau. Ce n'est pas au niveau, mais j'espère qu'il y aura des répercussions médiatiques. C'est surtout ça qui m'intéresse. Dans cette revue de presse, on parle des spécialistes des sciences sociales et des ovnis, Pascal. Oui, un bel article qui est sorti, justement, qui met les sciences sociales un petit peu à l'honneur. Quelques lignes. Nous ne savons pas de manière concluante si les ponts existent physiquement au-delà du banal, mais nous savons ceci. Les ovnis sont des faits sociaux. Et c'est tout à fait vrai. Le débat à leur sujet transforme notre politique et notre culture avec des effets qui sont largement négligés. Et l'auteur rappelle quand même qu'il y a trois questions autour des UAP qui méritent une étude et un débat sérieux. L'intelligence, c'est-à-dire le renseignement militaire, la confiance et l'éthique de la recherche. Voilà. Et je crois qu'effectivement, les sciences sociales, et Pierre Lagrange le fait depuis longtemps, ont bien sûr leur mot à dire sur l'ufologie parce que c'est aussi, quand on parle d'ufologie, on parle aussi de nous, bien évidemment, puisque en regardant l'autre, on se regarde nous-mêmes. Voilà. Un très très bel article, effectivement, les chercheurs, les sciences sociales ont toutes leurs places en ufologie, autant qu'à science. Parlons d'une table ronde qui a eu lieu aux Etats-Unis, si je ne m'abuse, je crois que c'est la table ronde aux Science Writers, c'est ça ? Science Writers, tout à fait. Quel accent ! Je suis un peu américain, tu sais, je suis un peu américain. Ouais, non, mais voilà, on compte sur Science Writers. Là, je me suis mouche ce soir. Non, effectivement, alors, c'est passé ce week-end, c'est le Science Writers 2023, c'est un rassemblement annuel de centaines de journalistes et de communicateurs scientifiques de tous les pays, et le samedi matin, ils ont fait une table ronde sur quoi ? Sur les UAP, c'est quand même pas inintéressant. Et qu'est-ce qu'on entend ? Les scientifiques ne devraient pas avoir peur de parler, ni même d'étudier, ces objets mystérieux qui volent dans le ciel. C'est quand même pas rien. Mais moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial, parce que finalement, tout depuis 2017, la vraie bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des scientifiques qui disent, on ne devrait plus avoir peur d'en parler. Il faut les étudier, parce que, que ce soit socialement et sociologiquement, ce que ça engendre chez les témoins, sur ceux qui voient des choses, ou même dans notre humanité, parce que ça parle de nous, quand même. On en parlait la semaine dernière dans le live sur la philosophie, la religion et les ovnis, donc avec Mathias Leboeuf et Godricol et toi, Pascal. C'est-à-dire que, ça parle de notre place dans l'univers. On n'est peut-être pas seuls. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que ça change sociologiquement ? Enfin, c'est ça qui est intéressant. Donc, je trouve ça bien. Je trouve que les choses bougent, Pascal. Et Bob, il y avait des beaux intervenants. Il y avait Nadia Drake, la fille de Drake, le fameux créateur de l'équation de Drake. Et ce qui ressort, et ça, c'est Drake qui l'a mis en avant à la raison, en gros, elle disait, il faudrait peut-être former un peu mieux la population pour avoir des données de bonne qualité. Voilà. Et c'est vrai, quand j'entends les témoignages qui passent chez toi, j'adore. Et là, je me dis, ce serait peut-être une belle émission à faire, Bob, d'avoir des enquêteurs qui expliquent ce dont on aurait besoin pour peut-être parfois identifier plus facilement ce qui a été vu dans l'escalde. Tu vois, quand j'entends les témoignages, je me dis, il y a des choses à faire. La seule problématique, c'est de faire venir finalement des scientifiques sur ces sujets autour de la table pour dire, voilà, ce dont on a besoin, comment ça s'explique, comment ne pas avoir de méprise, etc. Mais c'est une idée à creuser. Autre sujet dans cette libre antenne, et dans cette revue de presse, c'est le fait que les astronautes qui ont marché sur la Lune, on n'arrête pas de parler, j'ai encore écrit un article aujourd'hui, vous savez qu'on va envoyer des poissons sur la Lune. Est-ce que vous saviez ça ? Des poissons, c'est l'ESA, l'agence spatiale européenne qui travaille là-dessus, dans un aquarium pour voir comment, parce qu'il va falloir nourrir ce qu'ils disent dans une prédiction d'une annexe qui deviendrait, que la Lune deviendrait une annexe de la Terre. Ils vont envoyer des poissons, mais en tout cas, ceux qui ont marché sur la Lune ont développé visiblement, Pascal, un étrange mal, mal, pardon, c'est ça ? Moi, je ne suis pas mieux anglais. C'est le mot. Il faut savoir que les premiers astronautes qui sont allés sur la Lune avaient des symptômes, les symptômes de sa maladie, c'était quoi ? Une espèce de rinte allergique. Pendant plusieurs jours, l'astronaute était en proie à des congestions nasales, à des inflammations du larynx, ainsi qu'à des éternuements. C'est quoi en fait ? C'est qu'en fait, la poussière sur la Lune est très très fine, vraiment très très fine, et rentrée dans les interstices des combinaisons des astronautes, donc ils se retrouvaient avec cette poussière qui est en suspension, à respirer beaucoup de poussière et à faire des espèces de réactions au niveau des sinus et autres. Ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est que, en fait, le voyage spatial, ce n'est pas anodin. On peut quand même se choper des trucs. Alors là, c'était de la poussière et c'était plus de l'irritation qu'autre chose. Mais enfin, il va falloir qu'on fasse attention sur notre déploiement dans l'espace, parce que demain, on peut peut-être choper des microbes, des choses comme ça. Ça rappelle étrangement le film Alien où les gars chopent des espèces de bactéries et ça ne se finit pas très bien pour eux. Ça, je te confirme que ça finit mal. À propos de conquête lunaire, sachez, je l'ai écrit aujourd'hui, je l'ai posté, c'est Prada qui travaille sur les combinaisons des futurs astronautes qui fouleront la prochaine fois le sol lunaire. C'est Prada et c'est la société Exium. C'est un gestile. Écoute, en tout cas, c'est Exium, une société du Texas, une start-up qui a décroché le deal avec la NASA. Mais comme eux, ils ne savent pas fabriquer, ils se sont tournés vers Prada. Donc voilà, ils vont être élégants. Il y aura peut-être un défilé de mode. Et les casques, Gucci ? Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Le diable, ça se dit en fin de l'art. Bon, oui. Dis-moi, on finit cette revue de presse avec une image qui sera... Voilà, je l'ai trouvée très sympathique sur Amtélien. On va partir à la recherche du peuple lézard. Ouais, alors, un article de fond qui a été écrit par Colum Dickay qui a fait une espèce de pèlerinage sur un lieu qui a fait l'objet d'un fait divers assez sordide qu'on a un peu oublié, mais c'était le 25 décembre 2020. C'était un Américain, Anthony Quinn Warner, qui a fait exploser la moitié d'une rue quand même avec un camping-car truffé d'explosifs. En fait, il a voulu faire sauter un bâtiment de l'AT-été parce que pour lui, et je cite, il était persuadé qu'une race secrète de souverains reptiliens utilisait une technologie 5G comme dispositif de contrôle mental. Donc, attention quand même parce que des fois on rigole, les reptiliens, c'est rigolo, mais enfin, des fois, il y a des allumés qui font des actes quand même assez graves au nom d'une idéologie loin d'être trouvée quand même. Écoutez, c'est un peu, mais je pense que tout cela fait partie aussi du fait que tout le monde est prudent en matière d'ufologie. C'est-à-dire que si demain, sociologiquement, effectivement, on en parlait la semaine dernière, il débarquait sur la planète Terre à visage découvert, je pense que ça engendrerait quelques cataclysmes. Donc, beaucoup de choses s'écrouleraient et c'est pour ça peut-être aussi que les différents gouvernements qui sont certainement au courant de plus de choses que nous ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, s'ils le sont, ils sont un peu prudents quant à ce qu'il doit être dit. Merci Pascal d'avoir été avec nous sur cette revue de presse. On t'embrasserait fort. Passe une belle soirée. Tu nous reviens dans 15 jours, bien sûr, pour une prochaine revue de presse dans la libre antenne.